Bonjour à toutes et à tous Et par la suite nous allons faire une description C'est-à-dire les caractéristiques moyennes, valuances et quartiers La série conditionnelle, la covariance et les coefficients de corrélation Et dans une prochaine vidéo, on dirait l'ajustement Alors commençons avec la présentation Ou la représentation Nous avons déjà étudié une variable statistique à une variable Ou à une dimension Dans ce cas, on dirait l'étude statistique à deux dimensions Nous avons la variable qui est z Bien sûr, l'oméga est la population statistique Le petit oméga est l'individu Et le n, c'est le nombre d'individus Ils ont des déclarations Et nous avons la variable qui est z J'ai un couple de la variable statistique x, y Donc, variable suivant x et variable suivant y On dirait un exemple Donc, le premier exemple, c'est la moyenne des étudiants des deux semestres Donc, la population est l'ensemble des étudiants L'individu, c'est chaque étudiant Et le caractère, c'est-à-dire la variable statistique Ce sont les moyens du semestre 1 et les moyens du semestre 2 Donc, c'est une étude Selon deux variables A deux dimensions Le semestre 1 et le deuxième Un autre exemple, c'est l'observation des revenus et des dépenses des familles Donc, c'est-à-dire que la population est l'ensemble des familles Ou comment ils ont l'offre Ou comment ils ont l'offre Bien sûr, la population est le nombre des familles Chaque famille représente un individu Et le caractère, ce sont les revenus et les dépenses Donc, c'est-à-dire que la population est l'ensemble des revenus et les dépenses Donc, c'est-à-dire que la population est l'ensemble des niveaux Donc, la première représentation est les variables qui sont sur un tableau Ici, tout d'abord Donc, les variables suivantes, x Nous avons x1, x2, etc. C'est-à-dire x1 et de même pour y Ici, un autre exemple C'est-à-dire les notes de 8 étudiants dans deux modules, bien sûr Le module x et le module y Nous trouvons ici une variation des différentes notes C'est où x, il représente les notes de le premier module Et y, les notes de le deuxième module Donc, nous avons l'exemple d'un exemple Les revenus et les dépenses de 8 familles X, les dépenses, les revenus et les y, les dépenses Donc, nous avons les revenus et les dépenses Par rapport à ce que nous avons Alors, commençons avec la première représentation C'est-à-dire le nuage de points Donc, nous allons voir les deux exemples C'est-à-dire les 8 étudiants dans deux modules Les notes de le deuxième et les revenus de 8 familles Donc, nous allons dire la représentation C'est-à-dire le nuage de points C'est-à-dire le nuage de points Ou bien sûr, la dispersion C'est-à-dire la prochaine fois Ou la légère, incha-Allah Nous allons dire C'est-à-dire le nuage de points Soit selon une droite Ou la dalle de la polynôme Donc, un polynôme Ou la exponentielle C'est-à-dire la représentation C'est-à-dire le nuage de points Ou la diagramme de dispersion Donc, ça dépend qui fasse quoi Nous allons voir la deuxième représentation C'est-à-dire le tableau de contingence Donc, c'est le tableau Nous allons dire les deux variables Donc, nous allons voir la forme Bon, je vais voir ici La colonne ici Ce sont les variables suivants X Bien sûr, nous allons dire Par exemple, nous allons dire Les variables suivants Y Dans la colonne ici En cas où nous avons des classes Nous allons faire le centre de chaque classe Les centres des classes suivants X Nous avons laissé 1, C, 2 jusqu'à C, P Et les centres des classes suivants La colonne ou la ligne Il y a dit l'Y Nous avons laissé 1, C, 2, 1 Donc, nous avons les 6 primes Nous avons laissé 3 primes Nous avons laissé 3 primes Nous avons laissé 3 primes Ça Alors, nous avons le tableau Entre la colonne et la ligne C'est-à-dire l'intersection Chaque ligne et chaque colonne Pardon, chaque ligne et chaque colonne Nous avons donné les effectifs Le dachat Donc, nous avons la colonne 1, 1, 1, 1, 1, 2 C'est-à-dire la première ligne, la première colonne Qui est la matrice N, 1, 2, la première ligne, la deuxième colonne Etc Et qui est-ce qu'il y a pour les colonnes Donc, nous avons laissé 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1 C'est-à-dire laissé 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1 Et donc, nous avons laissé 6.2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2,1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, un désir. il s'agit de l'element de l'element qui s'étend à la limite on prend l'element de l'element et elle va remettre le valeur totale et on peut mourir la deuxième le va-t-il on prend l'element de l'element de l'element et on verra la limite de l'element totale parce qu'il est le point de l'element totale C'est l'efectif qui est allé dans l'écart Et nous allons mettre un'e de marginale suivant Ainsi, nous allons mettre les vôts de la première colonne Et mettre les vôts de la deuxième colonne Et nous allons mettre sur les vôts du deuxième colonne Et on va faire la même colonne Et les vôts des vôts du colonne Et les vôts qui sont allés Les vôts de la première colonne Les vôts d'efectif Et on va mettre en le nombre de l'efectif et nous allons voir nous avons dit que 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 nous avons dit c'est comme si nous avons dit c'est 1 1 2 1 3 1 4 etc. c'est la première ligne c'est le chiffre 1 1 qui ne va pas être qu'il y a pas c'est la colonne alors nous allons mettre ici le point est ce qui définit la valeur de la somme la première ligne maintenant que ces colonnes ven slower c'est que tu n'es pas forcément c'estین 2 1 1 2 c'est par exemple j'attends un point pour氏 la première ligne c'est une première ligne est-ce que tu n'es pas quelque chose c'estwhere donc il est donc év провerves compte mais les n'es pas un signé 2 2 3 4 alors je vais donc mettre en termes 1.1 ou 1.2 ainsi que l'1.q c'est le nombre total des effectifs et effectifs au niveau de la colonne la marginale suivant x on va dire on va dire les sons qu'on va dire l'effectif et les fréquences on va dire la loi marginale ce sont les valeurs écrits dans les marges du tableau de contingence ce sont les marges c'est la marge qui est terminée c'est la marge qui est terminée alors la loi marginale par rapport à x c'est la même chose que nous avions on va dire dans la colonne suivant x on va dire suivant x parce qu'on va mettre la colonne et on va mettre la ligne la ligne qui n'est pas plus et on va mettre la ligne qui n'est pas plus donc on va mettre la ligne qui n'est pas plus on va mettre la loi marginale de x et on va mettre la ligne donc le x c'est la première ligne c'est la variable suivant x c'est la valeur c'est la première ligne c'est la première ligne alors nous allons mettre on va mettre le n1 c'est la première ligne 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 c'est la même c'est la première ligne 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 Donc nous allons remplacer et nous allons faire un F11 et F12 et nous allons remercier avec la colombardie qui vient de se produire. Alors, la somme de F1, c'est un J, non c'est un J, c'est un J, c'est un J, c'est un J qui va changer de J. Et demain, pour la loi marginal suivante, Y, qui est Y, c'est-à-dire le YJ, N.J. Donc si nous allons mettre un J, c'est un J, c'est un J qui est un J qui est un J, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Mais c'est un J qui est un J qui est un J. C'est-à-dire que c'est l'e qui est le nombre de l'e Parce que la colonne c'est la première colonne Et comment est-ce que c'est pour la F ? Donc c'est de la même façon Quand j'ai mis à mouhaha ou quoi nous disons ? Nous disons que le n.e ou quoi est-ce que c'est ? C'est-à-dire que le n.e ou quoi est-ce que c'est ? C'est la somme de n.e.j quand j est-il de 1 jusqu'à la Q Alors qu'est-ce que le n.e.j est-il de 1 ? Le n.e.j est-il de 1 et on va travailler Nous voulons la somme qui est de 1 et 1 point Et ensuite nous nous jouons sur le n.e.j Là où le n.e.j est-il de 2 et le n.j est-il de 1 enn.j est-il de 1 enn.j Et de la même façon Nous nousons le n.j est-il de 1 enn.j On va voir que le n.j est-il de 2 enn.j Là où on va voir le n.j est-il de 1 enn.j On va voir que le n.j est-il de 1 enn.j Il n'est pas le n.j est-il de 1 enn.j donc c'est juste une explication ou une culture générale de chaque valeur de la loi marginal suivant X à la loi marginal suivant Y et comme nous l'a dit, nous l'a dit que la somme de cette colonne ou la marginal suivant X c'est la somme total des effectifs et c'est la valeur ou la somme de la ligne marginal suivant Y donc c'est que je vais t'exprimer nous l'a dit nous l'a dit que N c'est le grand N c'est le N c'est le N c'est ce qu'on voit nous l'a dit c'est la somme de la première ligne et nous l'a dit c'est la somme de la deuxième ligne donc nous l'a dit tout c'est ce qu'on voit c'est le N1 plus le N2 etc. c'est ce qu'on peut dire c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on peut dire n c'est la résumée. C'est la résumée qui est plus le dos. Les cas de résumée qui sont plus les deux dans les deux. La résumée qui est plus le nombre total des effécutifs. C'est la résumée suivante i et la résumée suivante j de nij. Ce sont tous les deux des résumées ici. Et, à la prochaine, avec la même chose qui est concernant l'effectif, c'est la même fréquence. la somme totale de la fréquence est 1 c'est ce qui se passe nous avons un exemple nous avons soit le x soit le x soit le tp1 et le tp2 nous avons le x le tp et le y la première des choses nous avons le tableau de contingence les x sont les gètes ici les y sont les gètes ici nous allons voir combien de variables qui sont dans le x qui sont les x 10, 14, 12, 11, 12, 14, etc qui sont les x qui sont les x qui sont les 10-15 10, 11, 12, 13, 14, 15 nous allons faire des variables comme nous avons vu dans le cadre de la décision nous allons voir le tas de variable qui sont les 10, 11, 12, 13, 14 qui sont les variables 10-14 et dans le cadre de la décision nous allons faire des 10 donc nous allons voir les variables on va voir ce qu'est ce que la personne serait la personne qui est 10 10 ce qui est ce qu'est ce qu'est la personne c'est 10-13 donc on va plus on va plus et séparer on va plus on va plus on va plus on va plus la valeur qui est X10 et Y10 0 Donc on va suivre le valeur qui est 10 qui est X10 et Y11 On va faire le 10 Donc on mettrais On va faire le 11 On va faire le 10 10 11 de la première 10 11 de la deuxième 10 11 de la troisième On a une personne On a un nombre On a une personne à 1 puis, à 2, à 3, à 3, à 3, à 4 à 5, à 6, à 6, à 7, à 1, 3, à 4… Il y a 16 ans. Nous avons écris les statistiques ce qu'il n'est pas le cas. Il y a qui nous a ouverture les personnes. Qui ont une tranche de 10 sur le X et 1 sur le Y. Il va nous sendingner 10 en 12. J'ai donc 10 en 12, je n'ai pas 52. Il n'est pas gay. Il y a 10 en 13, j'ai une seule personne comme celle de 10 dans le X et le Y. On ne peut pas passer à 10 et 14, on n'a pas eu de 0. On va passer à 11, parce que tous les ont 11 dans le X et 10 dans le Y. On va trouver les 1 et celui-ci. Donc ici, deux personnes. Comment est-ce qu'il y a 1 ? 11, on n'a pas eu de 0. Comment est-ce qu'il y a un autre ? On va passer à 12 et 10. On va parler à 12 ans. On va faire un peu de préférence. Nous n'avons pas d'éliminer les choses que nous faisons. Alors nous allons trouver le tableau de contingence. Et comment nous allons dire ici ? Nous allons faire la somme. La somme est la première ligne. C'est la valeur. La somme est la deuxième ligne. C'est la deuxième ligne. Donc la première ligne. La première ligne. La troisième ligne. La troisième ligne. La quatrième ligne. La quatrième ligne. La quatrième ligne. La quatrième ligne. Qu'est-ce que nous allons faire cette colonne? La variable suivante. X. C'est X. seit verste Of the searched. La troisième ligne. ket W. La deuxième ligne. La troisième ligne. Il s'agit d'un nombre available. Laка de l'enfant. De nombre de personnes ou des étudiants, ou 16. Et comment il s'agit d'un tabir ? Pourquoi il s'agit d'un 뒤 ? 5. 2. 1. 1. La c'est le nom des Interêts qui sonturez structures. Il s'agit d'un chute c**à de l'œuf R. que représente la 4 axe. il y a le 1, 11, 12, 13, 14, 15 il y a un exemple de 100 qui est le principal de la ligne 5 c'est deux exemples avec la loi suivante Y, c'est le 5 et le 2 et bien sûr le 16 où je voulais c'est la double somme c'est-à-dire le 1, 11 plus le 1, 12 13 plus le 1, 14, le 1, 15 le 21, le 22, le 23 donc c'est-à-dire qu'on ajoute la somme de l'article qui est disponible dans le tableau c'est-à-dire que c'est le nombre total de Z fictif ou non, on ajoute la partie cette partie, c'est-à-dire que c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on ajoute le tableau de contingence on ajoute la description c'est-à-dire qu'on va dire qu'on ajoute quelques caractéristiques on va commencer par la moyenne comme nous avons deux variables alors on va faire deux moyennes moyenne suivant X et moyenne suivant Y bien sûr, la moyenne l'ahna que fait rحin a-dire qu'on ajoute la moyenne on a celle-à-dire qu'on ajoute la moyenne CONTINGENCE qu'est-à-dire qu'on va dire ? qu'on a-dire que c'est-à-dire qu'on a l'exemple d'être même qu'on va dire qu'on a l'exemple qu'on a l'exemple qu'on a l'exemple qu'on a l'exemple et qu'on a l'exemple Y donc on a le plus de 4 fois le numéro 11 dans le X il y a 2 fois le numéro 12 et 3 fois le numéro 13 et 1 fois donc quand on a l'aise à l'aise on a l'aise à l'aise 4 par 10, 2 par 11 3 par 11, etc et donc on a l'aise à l'aise à l'aise donc on a l'aise à l'aise parce qu'on a l'aise à l'aise Marginal donc la première, on l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'inni comme l'avoir同é avec cette influenza qui représente notreension par aмерикule d' również et qui définira 2 par II par le changeur c'est à l'aise à l'aise qui définit la variable au suivant Y car à l'aise à l'aise à 18 qui définira 5 par 18 ou 12. etc. le déconneur est 16 et donc nous allons trouver 11.62 pardon ici c'est toujours c'y non c'est x c'est c'est x c'est vrai c'est la moyenne nous allons voir le paramètre qui est la variance à 3e une seule dimension on va prendre la variance x, avec Y on verra comment on inscrit et des crolles c'est la différence c'est la différence c'est la différence c'est la différence et les cérémonies qui ne serait pas l'aise carrément carrément la variante suivante X et l'écart type de la variante suivante Y est la variante suivante Y. Alors pour le calcul qui n'a pas été fait au moment d'abord, nous avons la loi où nous avons fait la loi parce qu'il y a le point qui est ce qui est le point. Le point que nous avons fait est ce qui est un 1 point, un 2 point, un 3 point, 4 points, 5 points, 6 points, qui sont là ici. C'est-ce que ce sont des médicaments qui sont un des médicaments de la variante suivante Y. Toujours ce sont des médicaments de la variante suivante la variante suivante Y et des médicaments de la variante suivante Y. il n'y a pas d'éliteur, il n'y a pas d'éliteur, il n'y a pas d'éliteur pour sauvage que leût des médicaments. J'ai le plus des médicaments par la variante suivante. Alors ce sont les particuliers qu'il y a les que nous avons apporté. Nous allons à reniquer sur la série conditionale. Bon, nous avons apporté la vidéo. la série marginale c'est la somme des colonnes et la somme des lignes pour la série conditionnelle par rapport à X nous avons la fréquence conditionnelle qui est Nij sur N.j et qui est fait Fij sur F.j donc nous avons compris ce qui est la moyenne conditionnelle la variance conditionnelle qui est la relation donc nous avons en situation la relation qui est en train et qui est en train de faire la partie qui est en train de faire donc bien sûr les cartes sont les racines de la variance bon, nous retourner à la table de statistiques ou à la table de contingence nous avons dit sur la série marginale nous avons travaillé sur la partie cette partie c'est la somme des lignes et la somme des colonnes dans la série conditionnelle c'est la série c'est qu'on appelle lignes du lignes et le colonnes du lignes c'est quoi ? c'est qu'on appelle la colonne par exemple c'est qu'on appelle une série statistique et un ensemble c'est qu'on appelle c'est le effectif c'est la série 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 c'est qu'on appelle C'est ce qui veut dire que chaque ligne et chaque colonne n'est-elle à un seul. Alors, qu'est-ce que je vais voir ici, c'est de dire F dans la série conditionnelle en rapport à X. Alors, ça fait que c'est Na et J sur N. J. Que veut-il dire que c'est N. J ? C'est ce qui veut dire le vallour de cette. J est le vallour qui est le vallour de cette. 1, 2, 3, 4, 5. Et Na et J sont les vallour dans le vallour. donc là maintenant je vais vous expliquer N1 n'est pas un exemple ici un exemple sur la série statistique oui un exemple ici bon, nous allons faire étude sur une série statistique sur la série x, y4 x4, c'est-à-dire la série conditional x, y, y4 donc nous allons faire l'écriture nous allons savoir ce qui est sur y4, qui est cette colonne bien, ceci est la colonne qui va faire l'écriture statistique alors, nous allons avoir un exemple par rapport x maintenant, par rapport x par rapport x, parce que les significations elles ont des décours qui sont des décours à l'écriture, donc la série qui est où y peut être 4, 10 1, 10, 1, 1 1, 12, 1, et 13 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 c'est ce qui veut dire que c'est une série qui est différente dans la série conditionnelle la colonne de la 4ème avec les variables et donc nous allons appliquer alors là la moyenne n'est pas la moyenne x4 parce que là c'est la série conditionnelle par rapport à x et c'est la 4ème colonne donc je vais faire x4 c'est à dire il y a 10 donc quand il y a 14 c'est la personne alors alors qu'a dit qu'a dit c'est le Baklame c'est le code de la même ordinateur et comme nous avons vu que nous avons travaillé sur la seule colonne la seule colonne c'est le code de la même ordinateur c'est le code de la même ordinateur c'est le code de la même ordinateur alors nous allons dire 1 sur 1.4 1 plus 1 plus 1 plus 10 1 plus 11 1 plus 13 0 plus 14 1 plus 15 c'est le code de la même ordinateur la même ordinateur on particulière on va chercher nous allons sign谛 par ce qu'il y a les 1 c'est le code de la même ordinateur c'est le code de la même ordinateur dans un ou deux c'est de la même ordinateur c'est le code de la même ordinateur donc l'e-tahie sera changé de 1 jusqu'à l'6 ici on a mettre NEG qui est changé sur le X et sur le colon donc la quantité est la colon donc ici on a mettre NEcat XE qui sont en mesure de la variabilité de l'e-tahie quand on a la colon 13 Comment la variabilité la variabilité cx qui va prendre l'e-tahie la variabilité très comment on va avoir de la colonne que existent et montrer que cela c'est une variabilité en l'e-tahie c'est bon alors la variabilité c'est la variabilité et procédé sous-titrage c'est une statistique x la variabilité x0 et nous avons une colonne et nous venons à la deuxième partie qui est la série statistique suivante y alors la série qui nous avons toujours la fréquence conditionnelle, la moyenne conditionnelle de la même façon dont nous avons fait la variance conditionnelle et bien sûr l'écart type conditionnelle nous avons le tableau de contingence qui nous avons fait l'exemple x3, donc nous allons nous avons la ligneur cette donc nous allons nous avons la ligneur cette nous salir progressivement donc, nous avons ô3 mais ce qui c'est y c'est donc c'est un état kam donc nous allons dire y par la position du rapport à y et puis nous aurons lazinho que nous utilisons les lignes tous les valeurs qui vont produire les lignes nous avonsnalisé lesaneouslyages de leurs affaires laence qu'à y par et nous aurons lundi sur le cas National et on l'utilisation le plan de la bonne la ligne de la ligne mais si tu ne peux changer parce qu'il y a un C G, 1, 2, G, 3, 4 et 5 et la ligne de la ligne d'illatif a la ligne d'invitée C'est un changement parce que cg1, j2, j3, j4 et j5 Et l'application de l'effectif c'est 3 C'est à dire que lorsque l'application de l'application C'est 2,33 La variante, c'est à dire que l'application C'est à dire que l'application de l'application C'est à dire que l'application de l'application J'espère qu'il n'y a pas de problème Mais il y a des questions J'ai pas de problème Ou je n'ai pas de problème J'ai pas de problème J'ai toujours J'ai toujours J'ai pas de problème C'est de l'application J'ai pas de problème J'ai pas de problème J-cke avec la ling de mètre J'ai pas de podría Alors on a fait la série marginale. On va faire le couper qu'il y a une. On a aussi la covariance. La covariance, on va dire que c'est un paramètre qui donne la variabilité de x par rapport à y. C'est-à-dire qu'il fait que l'x continue de changer par rapport à y. La relation est 1 sur 1. On va dire que c'est 1 sur 1 la double somme de nij xiyj moins x bar y bar. Donc on va dire toujours l'exemple sur le tableau qui est dans le cadre. Donc il y a quelques informations qui doivent savoir sur la covariance. La covariance est une mochba. C'est-à-dire que x et y sont dans le même sens. Il y a un exemple avec eux ou il y a un exemple avec eux. Mais la covariance est égale à 0. On va dire que la covariance est égale à 0. On va dire que la covariance est égale à 0. Et la covariance est égale à 0. On va dire que les variables x et y sont indépendantes si et seulement si pour tout y et j. On va dire que la relation est égale à 0. donc sont indépendantes qui ont le f i j qui sont fi.f.j ce qui est ce qui veut dire n fois f i j qui sont fi.f.j donc c'est ce qui nous explique pour l'exemple si nous avons x et y sont indépendantes alors la covariance c'est égal à 0 mais la réciproque c'est égal nous ne pouvons pas dire que la covariance c'est égal à 0 mais les deux se sont indépendantes nous ne pouvons pas dire qu'ils sont indépendantes donc nous ne pouvons pas dire que la covariance 0 mais la réciproque c'est égal à 0 alors nous avons toujours le tableau nous avons la covariance nous avons dit que la covariance c'est 1 sur n la double som de n, j, x, y, y, j moins x bar, y bar nous avons la 2e x bar et y bar nous avons la 2e x bar nous avons la 2e x bar 2e x 1e x 2e et nous avons la double som de n, j, x, y, y nous avons la 2e x, y, y, y nous avons la 2e x, y, y, y c'est x, y, 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 y c'est x, y, 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 y ou non, nous ne pouvons pas dire qu'ils sont nous avons la 2e x bar et nous avons la 1e x bar et nous avons la 2e x bar donc tout le monde est qui nous aiderait nous avons la 1e x bar et nous avons la 1e x 2e x 10 plus... et nous avons la 2e x bar je vais voir la 2e x bar avec la 1e x bar et nous avons la 1e x bar et c'est comme la 1e x bar et la 2e x bar ça fait le x bar donc c'est le x bar donc il va voir si nous avons la 1e x bar pour voir si nous avons la 1e x bar Alors, je vais vous dire que le f et point qui représente les valeurs qui sont ici, c'est la colonne, c'est la ligne, c'est la ligne, c'est la ligne, et le f et point j est la ligne de la colonne, bien sûr que nous allons regarder sur les fréquences, c'est-à-dire que chaque qu'on a dit, c'est-à-dire que nous allons nous remercier les effetsifs, c'est-à-dire que nous allons faire la fréquence parcielle, c'est-à-dire que nous allons faire la même chose, la section 5 est la ligne de la ligne de la ligne, c'est-à-dire que le f1 ou le f.j, c'est-à-dire qu'il est 15. il est la valeur f1. C'est-à-dire qu'on va mettre la f. Nous allons prendre laannya de la valeur qui est sur la fréquence de la ligne de la ligne continues se veut. Est-ce que la ligne de la ligne n'est 0, là ? Bien sûr, la ligne n'est 0, donc la série n'est presque dépendante, Ce qui se passe nous ici, c'est qu'on peut utiliser l'application de l'application dans cette haute. Il faut mettre en place du récemment. Et c'est que ça devrait être le plus ou moins. Si tu as l'application à ce qui ne sont pas indépendante. Je suis dit que quand tu as l'application dans un tableau. Et que l'application à ce qui est en partie, c'est un peu plus ou moins. Et puis, si tu as l'application à ce que tu as l'application, tu as l'application à ce qui ne sont pas indépendantes. Parce que là, il y a un peu moins, on est indépendante. Donc si tu as l'application à ce qui est un peu plus ou moins, Ce n'est pas indépendant, c'est juste pour la covariance. J'espère qu'on sait comment on peut faire dans ce cas. C'est la double sum, c'est-à-dire qu'on a tous les cas, 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 et on a tous les cas, et on a tous les cas, est-ce que le rayon est supérieur à 0 ou inférieur à 0 ? Ou est-ce que le x, y varie dans le même sens ou non ? Quand nous avons le coefficient dans le cadre de corrélation, c'est un autre paramètre important. Il permet de donner et d'exprimer l'intensité entre x et y. Il est défini par r égale covariance de x, y sur l'écart-type de x et fois l'écart-type de y. Donc, il faut dire que c'est une question pour les coefficients de corrélation. Tout le monde s'assurerait la moyenne de x, x, y, y, la variance de x, la variance de x, la covarence de x, la covarence de x, la covarence de x et y sont liées linéairement. Et donc, il faut dire que le module qui nous mettra pas un résultat de 0. É eraseons le module qui nous mettra pas au fonctionnel de la ligne, c'est-à-dire qu'à la ligne d'graphé du travail, est-ce que on sera com disponible pour l'élément 0 ou l'aufil à l'aim dès que l'aimplicé le bin tries dans le 치�ouré, cela veut dire que lorsque nous Öz on est libre à l'élément 0 ou l'aimplicé Cayet responsible. Donc, il faut dire que le module qui s'assurerait la covarence de 0, on va aller à la table et on va aller voir la réaction de l'homération alors la réaction de l'homération va aller 0,566 qui est plus proche du 1 que du 0 car c'est une fois c'est la compagnie qui s'est passé par les 0 alors c'est possible c'est pas vrai mais c'est pas lié linéairement c'est vrai c'est presque proche mais il n'est pas proche avec le 1 alors il est en forme un nuage de points donc il n'est pas lié linéairement on a considéré la courbe c'est-à-dire que les valeurs des coefficients de corrélation R, il faut qu'on gagne avec le 1, on va dire qu'il n'est pas lié linéairement c'est presque une liné et il faut qu'on gagne avec le 0 on va dire que ce n'est pas linéaire c'est-à-dire que ce n'est pas un nuage de points c'est-à-dire que ce n'est pas linéairement c'est-à-dire que ce n'est pas linéairement je pense que c'est le dernier paramètre ou la dernière partie concernant le cours et le variable je pense que c'est-à-dire qu'on a besoin dans le côté la covariance l'indépendant indépendant ou la dépendant le plus important c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est un exercice donc si vous avez des questions n'hésitez pas en râme toujours l'émeleu qui aident à l'émeleu qui aident à l'émeleu et qu'on va mettre un peu un peu plus mais il n'y a pas beaucoup de problème donc si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas et bon courage et bonne continuation salam salam merci